du Congo ainsi qu'à la police nationale congolaise dans les combats contre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. D'autres détails avec Serge Merlin Matin. Sur les fronts militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore besoin de soutien. La population en tout et pour tout pour mettre fin au phénomène ADF et surtout pour une victoire totale. Sur les M23 et ses alliés, c'est également la raison pour laquelle les patriotes résistants Maïmaï ont tenu à exprimer les patriotismes. Question d'apporter les soutiens sans faille au phare d'essai engagé dans les opérations militaires dans la partie est du pays et au chef de l'état Félix-Antoine Tuzredi-Tulombo. Le parti des patriotes résistants Maïmaï condamne avec la toute dernière énergie les ambitions expansionnistes et belliqueuses du Rwanda visant plutôt la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les patriotes résistants Maïmaï ont par la même occasion exhorté la population congolaise dans toute sa diversité à faire un front commun pour s'opposer à toute agression de qu'elle vienne. Ce qui touche une seule province touche toute la République démocratique du Congo. Nous y sommes pour bouter dehors ses envahisseurs et ainsi assurer la grandeur du pays, nous léguer par nos ancêtres. Peuple congolais, il est temps de se prendre en charge. La détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays était au cas de ces brèves communications des patriotes résistants Maïmaï. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les femmes du Kassai se sont réunies pour soutenir les FARDC dans ces combats. Suivez. Les Tchikapa, regroupés dans la dynamique d'Iniakiru Tisekedi, d'Iniakiru Tisekedi, d'Iniakiru Tisekedi, d'Iniakiru Tisekedi, coordonnés par Ani Chabu, dit Mbujimaï Kananga, ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour dire non à l'invention de la RDC par le Rwanda. La marche est partie du rond-point d'Iniakiru Tisekedi en passant par l'aéroport national de Tchikapa pour chuter au gouvernement du Kassai où un moment a été lit. Nous, femmes membres de la dynamique d'Iniakiru Tisekedi, plus fortes en sigle, d'Iniakiru Tisekedi, mis par la vocation légendaire de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, réitérant notre soutien à nos forces armées congolaises, nous avons adhéré à la proposition de rupture en relation bien économique et diplomatique avec le Rwanda sous la coupe de qui même 23 âgés. Nous disons avec énergie non à la gore, non à la balkanisation. Enfin, nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées à l'est de notre pays. Le maman de la Jignate, plus forte, promette d'organiser des collectes de fonds et autres biens de valeur pour soutenir le FRDC, leur famille. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a lancé l'identification des volontaires sécuristes dans toutes les provinces du pays. C'est un processus qui vise à créer une base de données solide pour une bonne utilisation des sécuristes volontaires de la Croix-Rouge. Avec environ 11 200 volontaires sécuristes répartis dans 24 sous-branches couvrant plusieurs communes de la capitale congolaise, la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, trouve pertinent ce programme, d'après le président provincial Julien Kouississi. Les bénéloises de ce matin, il s'agit de l'identification des volontaires sécuristes dans la vie de Provence de Kinshasa. Il y a une opération qui a été dansée par la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour identifier tous les volontaires de la Croix-Rouge en récordant le patrimoine démocratique du Congo. Et elle est démarrée, c'est aujourd'hui, dans la vie de Provence de Kinshasa. Nous nous demandons de donner le plus d'endroits. On doit identifier chaque volontaire dans sa commune. L'objectif, nous devons créer une banque de données. Dans cette banque de données, il y aura le renseignement de chaque volontaire. Souvent, nous avons mal quand on demande et ménager. Il faut faire un formatif. Et pourtant, nous devons connaître l'identité de chaque donneur. Et tout fait, ce qu'il est dans la vie, ce qu'il fait dans la vie. Il y a des appareils téléphones qu'on a donnés aux amis qui sont chargés pour l'identification, qui sont en train de le faire. Cette identification va se faire par téléphone pour les communes ou l'accès facile à l'Internet et les fiches pour les communes ayant des problèmes de connexion. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge étaient également récités à travers l'hymne par les amis d'Henri Dunant à cette occasion. Parlons affaires foncières où les logements sociaux en construction dans les sites du Pôle Malébo. Nous sommes dans la commune de l'Ansele. Son victime est de spoliation par certaines personnes et prise d'incivisme foncier. Piorou Mbou Saïdi pour les détails. Le vaste projet intégrateur et multisectoriel de développement immobilier situé dans le site Pôle Malébo avec une superficie de 563 hectares dans la commune urbano-rurale de l'Ansele, projet qui s'exécute en partenariat entre le gouvernement congolais et l'affirme qu'Ouente National Investment Group est victime d'une exfoliation de son site par certains inciviques et ennemis de la République. Nous avons un problème et c'est un bon endroit foncié. Nos droits sont en train d'être bafoués, ignorés par le public. Autour de notre projet, c'est ériger beaucoup de constructions, un peu en désordre. Alors toutes ces constructions que vous voyez autour, ce sont des constructions qui sont dans l'inégalité. Parce que pour les propriétaires de ces ouvrages, nous n'avons tout simplement une possession de quatre titres fonciers. Parce que le seul titre foncier sur l'espace que nous occupons, c'est celui que nous détenons, qui qu'il soit. Ces projets qui visent à désengorger la capitale Kinshasa et ériger une ville secondaire dans sa partie est en respectant les droits fonciers congolais, a vu ses gestionnaires s'engager à combattre les occupants illégaux de ce site et rester en justice pour leur déguerpissement immédiat. Ceux-là qui ont occupé également ne sont pas venus d'obéir. Ils ont acheté chez quelqu'un. Nous avons déjà utilisé une action en justice. Nous avons aussi construit chez autrui, construit pour autrui. En matière financière, on finit par la démolition. Il convient de noter que l'exécution de ces projets immobiliers dans le site Poulmalébo respecte les clauses du contrat de partenariat public purvé signé entre l'État congolais et la firme Congo International Investment Group. Au cassez central, au total, 108 candidats jeunes sont admis au concours de récrutement pour figurer dans l'armée congolaise. C'est le gouverneur du cassez central, John Kabea Shikai, qui a lancé l'opération devant les officiers militaires et policiers à l'école des officiers de Kananga. Kandingu Dada et Moïse Tiba. Le gouverneur des provinces du cassez central, John Kabea Shikai, a procédé ce samedi 25 juin 2022 au lancement officiel du concours national d'admission aux écoles militaires, un concours qui s'effectue concomitamment dans toutes les écoles militaires disséminés à travers le pays ce même jour. Le site de l'Académie militaire de Kananga a servi des cadres pour ce test qui reçoit dans l'ensemble 1085 candidats, essentiellement les diplômés d'État. Ainsi, ceux qui réussiront vont être retenus à la promotion ordinaire. Le numéro un du cassez central, qui était accompagné du commandant du secteur opérationnel Grand Kassai, du commandant de l'Académie militaire de Kananga, du commissaire provincial de la PNC Kassai centrale, mais aussi de la ministre provinciale de l'EPST, a visité les concurrents placés tous dans un auditoire pour la passation du du concours. Il a cependant déploré la faible représentativité féminine, pourtant attendu aussi pour servir sous le drapeau. John Kabea Shikai a enfin souhaité bonne chance aux lauréats avant de prendre congé de ses hôtes. Construction d'un stade moderne au standard international à Mueka, dans le Kassai, dans le député national Martin Hikouk-Hikouk. La cérémonie inaugurale a été présidée par le gouverneur du Kassai, Dieu donné, Toutoukote. Regardez. Mueka, dans la province de Kassai, était en ébullition totale, le samedi 25 juin 2022, à l'arrivée triomphale de l'honorable Martin Hikouk-Hikouk, député national élu de Mueka, accompagné du gouverneur de la province de Kassai, Dieu donné, Toutoukote, ainsi que de toute sa famille. Une foule immense de la population de Mueka, dans une joie débordante, a réservé un accueil chaleureux à ses dînes fils du terroir avec sa délégation. La raison est justifiée. C'est l'immigration du stade municipal moderne à la dimension olympique Mueka, Chia, René. Tout a commencé avec la messe d'action des grâces présidée par Mgr Oscar Nkolo Komua pour bénir et confier cette œuvre sociale d'amour à Dieu. Belle occasion pour le gouverneur du Kassai de rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tchizekedi, qui a toujours placé la population congolaise, mieux la jeunesse, au cœur de son action, avec des encouragements d'où savoir se prendre en charge tel que venait de le faire l'honorable Martin Icouct Icoc, à qui il a jeté des fleurs et des remerciements pour sa grandeur de cœur envers la population de Mueka, en particulier celle du Kassai en général. Le président de la République, Félix Antoine Tchizekedi, qui a, dans sa politique, appelé tous et chacun à se prendre en charge. Et l'honorable Martin Icouct Icoc a suivi ce message et a mis la main à la patte et a doté la province du Kassai à travers le territoire de Mueka d'un stade olympique. Martin Icouct Icoc, avec son slogan « Dirige au Mueka autrement » a remercié la population pour l'accueil, démesuré, lui réservé et satisfaction pour l'accomplissement de sa promesse. C'est une grande satisfaction et un immense honneur pour moi d'inaugurer ce stade. Je voudrais saisir cette occasion pour vous témoigner ma profonde gratitude et vous adresser remerciement, appuyer pour l'honneur que vous me faites. Le baptême de cette aire de jeu s'est accompagné d'un match inégal de football entre deux clubs de la place devant l'autorité provinciale et l'honorable Martin Icouct Icoc. Une façon de promouvoir. Première édition du Forum sur le développement de l'espace Grand Équateur tenu par le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. C'est pour déceler les vrais problèmes qui freinent l'émergence de l'espace Grand Équateur. Nadine Toto et Diane Balaka. C'est en agissant ensemble que nous allons favoriser les redécollages de l'espace Grand Équateur et la République démocratique du Congo tout entière. C'est le slogan de la première édition du Forum sur le développement de l'espace Grand Équateur avec un thème développement de l'espace Grand Équateur état des lieux, défis et perspectives. Initié par Ormela Moumbela, présidente de l'Équateur Magazine Association en collaboration avec le conseil provincial de la jeunesse Kinshasa, l'hôte de la cérémonie a démontré l'importance de la tenue de ces assises qui se veut un cadre de change pour déceler le vrai problème de l'ancienne province de l'Équateur avant de proposer des pistes de solution. Car cette province démombrée renferme des potentialités énormes mais elle continue à sombrer dans la misère qui n'est dit pas son nom. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune notamment le DG de l'EVD Victor Tomba qui a exposé sur l'état des lieux de route et voies d'accès en RDC. En énumérant les travaux réalisés, non réalisés et en cours de réalisation. Astrid Tamboui, de la société civile, s'est penchée sur l'autonomisation de la femme, de la jeune fille et petite fille de l'Équateur. J'ai parlé du genre. Le genre à l'Équateur et son approche par rapport à la base c'est-à-dire à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation et surtout nous avons parlé beaucoup de l'éducation parce que nous devons éduquer nos jeunes filles. Qui peut être un acteur de développement quand et comment sous thème exploité par le secrétaire général de DCU, Hervé Bonungé et l'archevêque métropolitain, acteur principal du film Isidore Bakanja, a fait une brève historique de cette ancienne entité territoriale décentralisée. Nous sommes venus apporter notre pierre comme un édifice dans cet athéné pour essayer d'interpeller la conscience politique d'un chapitre de nous et que demain, on parle de la province et de la province d'être une ville des références, une ville fluente au sein des provinces de la République et de la République. L'unité et la cohésion de tous les acteurs et la conscience collective pour les redes de collage de l'espace Grand Équateur, c'est le vœu de tous les participants à ces forums. Du 27 au 9 juin de l'année en cours, les experts africains spécialistes dans la gestion managériale des infrastructures des transports participeront à Kinshasa aux assises du premier salon de ce secteur autour du thème « Infrastructures des transports, contributions à la relance économique, enjeux et perspectives ». La République démocratique du Congo, pays traversé partout le corridor africain, s'engage à mener une réflexion efficace à même de booster le processus d'une intégration économique efficace à travers la mise à niveau de toutes ces infrastructures de base aux normes et standards internationaux à la matière. Et ce, grâce aux préparatifs concrets des assises multisectorielles. Le Finkang RDC Stratégie, c'est d'abord un laboratoire d'idées, mais aussi un organisme d'expertise et d'analyse prospective sur de grands sujets qui touchent en fait au secteur stratégique de l'émergence de la RDC. dans les infrastructures. Nous avons aimé se lever en fait de pouvoir mettre en place ces forums. Nous voulons apporter une contribution dans l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures. Pendant trois jours, soit du 27 au 29 juin 2022, les experts métiers sectoriels aussi bien nationaux qu'expatriés, dans l'optique de s'approprier cette vision, vont réfléchir autour du thème infrastructure de transport, contribution à la relance, enjeux et perspectives. Cela va réunir en fait les acteurs clés du secteur de transport qui vont essayer de réfléchir sur des pistes, sur des stratégies et surtout apporter des solutions innovantes qui nous permettront de pouvoir accélérer les rythmes de la réalisation, mais aussi de la mise en œuvre de différents projets dans le secteur routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuels. Diverses recommandations fortes et pertinentes résolutions calquées sur les réalités sociales congolaises dans le secteur de transport qui vont découler des dites assises sous forme de termes de référence seront soumises aux diverses structures gouvernementales pour leur probable exécution sur terrain. Démarrage, travaux de réhabilitation du pont sur la route Bukavu ou Vira. Les usagers de ces taxes routiers remercient le gouvernement central à travers le FONER. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bukavu. Afin de rendre fluide la circulation, en attendant la construction d'un nouveau pont, le gouvernement central à travers le FONER finance les travaux de traçage de la route de déviation au niveau du pont Tiranga en Nyangésie sur la RN5 Axe Bukavu ou Vira. Nous sommes au Sud Kivu. Ces travaux consistent à la pose des gabions, de ramblés et à la construction du sommier. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes du Sud Kivu sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC. Les usagers de cette route, notamment les opérateurs économiques, mais aussi les riverains de la rivière Tianga, saluent la bonne volonté des autorités mais ils souhaiteraient voir la construction d'un nouveau pont à cet endroit dans un bref délai. Depuis le fondrement de ces ponts, les camions remorques chargés de marchandises en provenance d'Ouvira ainsi que les camions bennes de transport de briques, les minibus de transport en commun et autres engins et autres engins motorisés traversent ces ponts à leur risque et péril, donc en mettant en danger les vies des passagers. Un héros à notre gouvernement qui puisse faire tout possible afin de pouvoir réhabiliter à un bon moment ces ponts pour que la situation des populations qui y passent soit un peu apaisée. L'office des routes sud-kivu envisage de jeter un pont provisoire en ce lieu d'ici la fin des travaux. Selon des sources concordantes, le ordre de financement des travaux de ces ponts a été déjà donné par le ministre national des travaux publics et infrastructures. Il ne reste que l'informalité au niveau du faunaire précise les mêmes sources. En ces jours au Lua-Laba, la dénégation de CNBH a échangé avec les autorités traditionnelles la question de pérenniser la paix dans cette partie du territoire national. Images et commentaires. L'imitation pacifique entre populations de différentes provinces de la République démocratique du Congo préoccupe le chef de l'État. Pour le province du Grand Katanga et du Grand Kassai, une commission est mise sur pied pour le suivi. La dite commission séjourne à Colusie, chef lieu de la province du Lua-Laba. La commission nationale de droit des l'hommes, institution d'appui à la démocratie qui a pour mission de promouvoir la protection des droits des l'hommes, bureau de la représentation province du Lua-Laba sous l'impulsion du bureau national que coordonnent les présidents Mwambamouchikonke étaient à la rencontre de chefs coutumiers pour un échange autour de la cohabitation entre les deux peuples. Nous, conformément à notre mission, étant en CNBH, nous prions notre travail sur la promotion et la protection des droits de l'homme. C'était pour nous impossible de ne pas les rencontrer. On a décidé de les rencontrer aujourd'hui, d'échanger. Il y a lieu aussi de remercier aussi l'autorité provinciale pour l'accompagnement et le suivi par rapport à la bonne cohabitation des communautés au niveau local et les initiatives de chefs de l'État. Le chef de la délégation de la commission de chefs traditionnels revient sur leur mission au Lua-Laba. Aujourd'hui, le chef de l'État nous avait demandé de pérenniser les idées des assises de la table ronde de l'Umbashi. C'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui au Lua-Laba, précisément à Colosie, il y a une grande communauté kassayenne ici. Nous, il faut aussi le mettre ensemble, tirer les oreilles de nos enfants. Le Congo appartient à tout le monde. Ensuite, il lance un message de paix à toutes les deux communautés. Nous avons reçu toutes les forces vives de la société civile. C'est un hôtel-restaurant La Cienda où la cérémonie a eu lieu. La représentativité des femmes dans les instances des décisions doit être prise en compte par les décideurs au pouvoir. Ce sont ce qu'il faut à la sensibilisation faite aux différentes couches des femmes de Kazangoulou dans le Congo central par Mme Jules César Mbosso, épouse du président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Sylvie Mohimbo. Plus on avance vers le rendez-vous électoral de 2023, plus on enregistre au jour les jours les voix féminines qui plaident en faveur et encore de la représentativité des femmes dans les instances des décisions. Le dernier cas en date a conduit l'épouse du speaker de la Chambre basse du Parlement Jules César Mbosso dans la cité de Kazangoulou pour traiter de la question avec les femmes de différents milieux de cette partie du Congo central. Le chef d'État Félix Antoine Antisekédi Tchilombo tient à la parité 50-50 dans l'esprit des dispositions de la Constitution. On espère que l'épouse du président de l'Assemblée nationale va multiplier ce genre de rencontres pour mieux asseoir le principe de la parité. Marche de soutien au FARDEC les femmes de l'Asbel l'Équateur féminin que dirige Nicole Nguébé rejoignent toutes les structures féminines qui disent non à l'évasion de la RDC par le Rwanda. Regardez. Vêtus en noir et blanc les femmes du Grand Équateur au féminin disent non à l'agression de la RDC par le Rwanda. 12 millions de morts. C'est gravissime. Derrière le FARDEC ces femmes osent le ton. Trop c'est trop. Sur les calicots on pouvait lire des messages de colère d'une part contre l'agresseur qui est le Rwanda opérant sous le label du 1-23 et de l'autre des messages de soutien et de réarmement moral des troupes congolaises offrant pour défendre l'intégrité territoriale. Les Grand Équateur au féminin Asbel qui prônent l'amour l'unité la paix et le développement du Grand Équateur que dirige Nicole Nguéba à Bungisika accompagné d'autres structures de femmes notamment les NEC Nouvelles Échos du Congo porté par Mami Makana exige l'implication de la communauté internationale pour que cesse cette aventure fineste du Rwanda qui n'a que trop duré. Cette marche de soutien au FARDC est partie de la gare centrale avec comme point de chute le palais de la nation où ses femmes ont échangé avec le Birkaba du chef de l'État en charge des questions politiques et administratives et lui ont transmis les messages de soutien destinés aux premiers soldats de la nation Félix en tant que Tshiseké de Chilongo. L'agenda de la transformation agricole de la RDC est déjà en exécution et ce avec l'appui de l'Institut international d'agriculture tropical le constat fait par le chargé de mission du chef de l'État. Les détails avec José Baitan. Trois mois s'y sont déjà écoulés depuis que l'Institut international d'agriculture tropicale IITRA accorde son assistance technique aux actions prioritaires à court terme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo. Projet initié par le chef de l'État Félix en tant que Tshiseké de Chilongo et pour lequel il accorde une attention particulière. Le chargé des missions du président de la République Pacifique à Hacha qui a effectué une descente sur le terrain a mesuré le premier impact de ce projet sur l'alimentation au quotidien de population. Les gens sont pour eux le consommer et trouvent que c'est bon et c'est comme ça que nous allons graduellement jusqu'à ce que nous allons programmer le point des maniocs dans les tous prochains jours. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'agriculture l'ITA a pris la RDC grâce au transfert de technologies agricoles de pointe destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement de capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Parlons de cette matinée scientifique. Nous devons faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture parce que l'agriculture ce n'est pas une action sociale tout simplement ça doit être un business pour les individus mais pour l'État. Une belle manière pour cet institut de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec un accent porté sur la promotion d'une agriculture commerciale génératrice des revenus et créatrice d'emplois voulus par le président de la République. Parlons de cette matinée scientifique sur le numérique et leurs avantages. La huitième journée a été consacrée à l'entrepreneuriat numérique une alternative pour la création des solutions aux problèmes communautaires. Activité organisée par le corps scientifique de l'UDP se nous dit Alain Bikaï. Les défis pour le développement de la République démocratique du Congo c'est le thème qui sera développé à la première conférence des corps de l'élite scientifique de l'IDPS qui se tiendra d'ici au 7 juillet prochain à Kinshasa. Au cours de ces assises ces intellectuels du parti présidentiel vont réfléchir et proposer des pistes et des solutions pour le décollage de la RDC. C'est dans cette optique qu'ils se sont retrouvés à matinée scientifique pour aborder la question de l'entrepreneuriat numérique alternative pour la création des solutions locales aux problèmes communautaires. C'est l'ingénieur en génie informatique Maximilien Canida qui s'est penché sur ces sujets en montrant à l'assistance les opportunités qu'offrent les numériques. à travers l'entrepreneuriat numérique ceci repose juste sur un concept d'une idée avec des stratégies et un plan d'exécution bien précis et un jeune ou quelqu'un désiré avoir une entreprise numérique peut pouvoir se lancer et créer de la richesse sans toutefois avoir des contraintes traditionnelles liées aux infrastructures ou encore aux capitaux conséquents. Les coordonnateurs nationaux de cette structure informée de l'IDPES les docteurs Sofd Moukouna est revenu sur l'importance du thème du jour. Plusieurs jeunes qui se lancent dans le numérique dans le développement numérique s'épanissent un peu plus facilement et d'ici la fin du second mandat du président de la République je crois que nous aurons réellement des millionnaires créés. Les corps de l'élite scientifique de l'IDPES sont résolument engagés dans la richesse des solutions aux problèmes de la société congolaise. Comment faire pour transformer le scandale géologique congolais en véritable richesse à GES Business School partenaire du gouvernement dans la formation des experts en économie a mis sur pied des programmes objectifs outillés les institutions du pays en matière commerciale pour développer l'économie congolaise au délant Kayouma. La diversification de l'économie congolaise est à la fois une dimension et une priorité de l'exécutif national pour produire davantage les richesses au profit du peuple. Pour y parvenir dans cette démarche délicate le gouvernement congolais n'est pas seul. Désormais il peut compter sur les innovations en matière commerciale d'un partenaire fiable. Il s'agit des Edge Business School institutions capables d'outiller les institutions publiques et privées du secteur des nouvelles connaissances afin de booster l'économie congolaise comme le soulignent ces membres qui viennent de lancer officiellement la nouvelle structure. Nous devons être économiquement intelligents pour nous insérer dans l'économie mondiale. Nous devons choisir les créneaux qui nous donnent suffisamment des avantages comparatifs pour que ceci génère en nous une richesse. Comme ce sont les entreprises privées qui sont génératrices de revenus pour créer ces richesses, nous avons besoin des entreprises publiques pour nous assurer que le fonctionnement administratif soit correct pour absorber tout ce qui est travail. Le monde développé par le secteur privé, c'est une réalité. Ces secteurs ne sont pas accompagnés par l'admission publique et ne pourront jamais évoluer. Parce que le grand rôle qu'il y a pour l'administration publique, c'est pour organiser tous ces secteurs-là. Edge Business School, sanctuaire des connaissances, partenaire du gouvernement central, aura la mission de travailler avec les universités, histoire de créer ensemble les intelligences en matière économique pour transformer le brut en véritable richesse au plus grand bonheur des Congolais. Bouclons ce journal avec cette messe de suffrage en mémoire de feu. Sénateur Jacques Djimbomou Moukouna décédé le 24 juin de l'année passée ici à Kinshasa. La messe a été dite le vendredi dernier en la paroisse Saint-Anne dans la commune de la Goumbe, témoin de l'événement sévi. Moukouna parents, acteurs politiques de plusieurs générations, amis et connaissances ont tenu à honorer la mémoire du sénateur Jacques Djimomou Moukouna qui n'est plus de ce monde voici déjà une année depuis le 24 juin 2021. L'officiant du jour, l'abbé Oscar Pofo a reconnu les qualités exceptionnelles de l'illustre disparu. S'inspirant de l'évangile de Jean chapitre 16 verset 16 à 20, l'abbé Oscar Jean Pofo a rappelé que la peine de la séparation s'échangera en peine en joie. La veuve en jette Djimomou Moukouna les enfants et les plus proches parents de feu Jacques Djimomou Moukouna garderont de lui de multiples souvenirs impérissables. Aujourd'hui, un an, une désample de nous en paix et j'allais pas ressentir le pouvoir de la mort. Je pense que Dieu ne va pas pas son Dieu sur ses c'est pour plaire celui qui a fait le pouvoir de la mort. Celui qui a fait le pouvoir de la mort. Acteur clé dans la mise en oeuvre de l'Union sacrée de la Nation en RDC, Djimomou Moukouna a exercé plusieurs fonctions dans plusieurs instances de l'État dont celui des sénateurs pour les comptes du Kassaï oriental. Soucieux de la cohésion nationale et d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo dans son action politique, l'honorable Chumbo Moukouna s'est investi totalement à la mise en oeuvre de l'Union sacrée de la Nation et en a été l'un des principaux artisans. Voilà qui met un terme à ce journal de Rodé Panda, Pati Kouedi et Émile Zoula. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans 30 minutes Anita Lomba ou un autre journal et moi je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501